L'actuel haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, Pierre Boyoya, artisan de la démocratie dans son pays et initiateur des rapprochements entre Utu et Tutsi, est un homme d'expérience qui est au service de la paix pour le continent depuis plusieurs années. On savoir qu'il veut désormais mettre au service de l'Organisation internationale de la francophonie. Mes atouts, c'est mon expérience à la tête de l'État du Burundi pendant deux mandats de 1993 et de 1996 à 2003. J'ai eu l'occasion de prouver mes capacités. J'ai introduit au Burundi des réformes importantes, l'unité et la réconciliation, la démocratisation, la paix, les accords d'Arusha. Je les revendique comme étant mon héritage. Mais aussi, mon expérience est au service de l'Afrique, de la francophonie d'abord. J'ai servi cette organisation pendant une dizaine d'années, de 2004 à 2009. J'ai servi à l'Union africaine comme médiateur dans le conflit Tchad-Soudan, dans le conflit entre les deux Soudans. Pour l'ancien chef de l'État burundais, l'objectif est de poursuivre l'œuvre de ses prédécesseurs s'il est élu à la tête de l'institution. Aujourd'hui, elle a une dimension culturelle, linguistique, mais aussi une dimension politique réelle. Et grâce à cette décision des chefs d'État, grâce à l'action des deux secrétaires généraux qu'elle a connues, Boutros Boutroskari, le président Abdou Diouf, L'Organisation internationale de la francophonie est devenue une organisation internationale, crédible et respectée, qui a une valeur ajoutée aux côtés des autres organisations internationales. Mon ambition, c'est d'approfondir cet aspect. L'élection d'un nouveau secrétaire général de la francophonie, qui succédera au président Abdou Diouf à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, aura lieu lors du sommet de Dakar à la fin du mois de novembre.